Vous voyez sur la scène, il y a un cercle qui a été fait avec des fleurs parce que, évidemment, pour les Amérindiens, le cercle, c'est un élément extrêmement important. Pour les Amérindiens, un cercle, c'est une roue de médecine que l'on appelle aussi un cercle de vie. Et c'est très important parce que pour les Amérindiens, un cercle a le pouvoir de restaurer l'équilibre, l'équilibre physique, l'équilibre psychique et l'équilibre spirituel. Évidemment, c'est un contenant qui peut contenir tous les éléments de l'univers. Les Amérindiens l'appellent le Wakantanka, le grand tout. Évidemment, ça contient l'intégralité des choses existantes. Je ne sais pas si vous voyez, mais la roue de médecine est divisée en quatre couleurs parce qu'il y a quatre cadrans qui représentent les quatre points cardinaux, donc nord-sud, est-ouest. Et chacun des cadrans symbolise un esprit primordial, un messager du grand esprit qui est venu ici, évidemment, pour nous accompagner et qui est porteur d'une qualité spécifique d'énergie. Chacun des cadrans peut être représenté par une saison, par un animal, par une couleur, par un élément, selon les tribus. Je ne sais pas si vous remarquez, mais Chantal est tellement organisée qu'elle m'a fourni des petits cartons avec le symbole de son logo dessus. Donc, voyager autour de la roue de médecine, c'est s'engager de tout son corps, de tout son cœur, de toutes ses émotions, de toute son âme, afin vraiment de vivre une aventure de résonance avec les énergies et les vibrations de la terre. Comme dirait si bien François Lemay, qu'on a vu tout à l'heure, tout est cycle. Tout fonctionne par des cycles, que ce soit le cycle de la journée, que ce soit le cycle des saisons, tout se passe en fonction des cycles. Et quand on accepte que notre vie fonctionne par cycle, ça nous permet de mieux accueillir chacun des saisons de notre vie. Parce qu'évidemment, on va vivre plusieurs étés, plusieurs automnes, plusieurs hivers, plusieurs printemps, mais des fois, on a tendance à résister à certaines phases du cycle. Et quand on résiste, évidemment, cette phase-là va persister davantage. Et c'est un peu comme... Il y a sûrement des femmes dans la salle qui ont déjà accouché, parce que tantôt, on a entendu des enfants. C'est un peu comme dans un accouchement. Dans un accouchement, on va vous dire qu'il faut accueillir la douleur au lieu d'y résister, parce que ça permet d'apaiser le corps et d'apaiser l'esprit. C'est le même principe avec les cycles. Évidemment, on va en passer plusieurs. Et chaque saison, chaque cycle, chaque cadran est essentiel à l'équilibre. Il n'y en a pas un plus important que les autres. Ils nous apprennent tous à cheminer. Mais si vous avez l'impression, des fois, que vous revivez encore une même épreuve, une même douleur, quelque chose que vous pensiez que vous aviez réglé, c'est parce qu'il y a un apprentissage qui est à consolider. Il y a quelque chose qu'il faut pousser un peu plus loin. Peut-être qu'il faut apprendre à lâcher prise au lieu d'essayer de tout contrôler. Peut-être qu'il faut apprendre à accueillir au lieu de juger. Peut-être qu'il faut apprendre à reprendre le contrôle de votre vie et vous responsabiliser plutôt que de culpabiliser les autres ou vous taper sur la tête. Donc, chacun des cadrans a quelque chose à nous apprendre. Et avec ça, avec ce cheminement-là des cadrans, on va aussi utiliser quatre herbes de médecine. Et on va faire deux mélanges. Dans le premier mélange, on va avoir du cèdre et de la sauge. Le cèdre, ça symbolise l'équilibre. C'est un excellent purificateur. Ça prédispose à la prière, au calme, à la sérénité. Ça attire les énergies bénéfiques. Ça sert à soigner plusieurs infections. Et ça éloigne les mauvais rêves. Pour ceux qui ont des haies de cèdre à la maison, prenez-en soin. La sauge, elle, elle possède une action purificatrice extrêmement puissante. Elle sert à purger l'ambiance, les êtres, les objets. Et sa fumée est réputée pour purifier l'atmosphère, mais aussi les fibres de l'aura. Elle transforme l'énergie négative en énergie positive. Et elle sert à accueillir un nouveau jour. Donc, si vous avez une discussion houleuse avec quelqu'un, si vous avez eu l'impression d'avoir eu une mauvaise journée et que vous avez transporté les problèmes du bureau à la maison, faites brûler de la sauge. Dans le deuxième mélange, on va avoir du foin d'odeur et du tabac rouge. Le foin d'odeur, on l'appelle aussi les cheveux de la terre mère. C'est une plante féminine. C'est une plante qui attire l'énergie propice à l'harmonie. Elle invite les énergies bénéfiques. Et elle favorise les ambiances agréables. C'est une plante qui est très bénéfique pour les hommes parce qu'elle incite à l'ouverture et à la réception de l'esprit aux ondes positives. Le tabac rouge, le tabac, c'est une offrande. Une offrande pour protéger la santé des peuples, assurer la sécurité dans les tempêtes et demander l'aide du grand esprit. Ça sert aussi à manifester sa gratitude pour les faveurs qui ont été obtenues. Donc, je vais demander à Chantal et à Richard de s'avancer à l'avant de la scène. Moi, je vais me tasser un petit peu pour leur laisser un petit peu plus de place. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer les herbes. Ça se peut que ça sente un petit peu fort. S'il y a des gens qui travaillent avec les énergies, s'il y a des gens qui travaillent avec les anges gardiens dans la salle, c'est le temps de demander aux anges gardiens de veiller sur Chantal et Richard pendant qu'on purifie le cercle. La lumière du grand esprit nous entoure. L'amour du grand esprit nous enveloppe. La puissance du grand esprit nous protège. La lumière du grand esprit nous entoure. L'amour du grand esprit nous enveloppe. La puissance du grand esprit nous protège. La lumière du grand esprit nous entoure. L'amour du grand esprit nous enveloppe. La puissance du grand esprit nous protège. 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 La puissance du grand esprit nous poursuivre. La puissance du grand esprit nous protège. Chantal Je demande au grand esprit de te purifier, de te protéger, de veiller sur toi Je demande au grand esprit de te purifier, de te protéger, de veiller sur toi Je demande au grand esprit de te purifier, de te protéger, de veiller sur toi Que le grand esprit soit avec toi je demande au grand esprit de te protéger de te purifier de veiller sur toi je demande au grand esprit de te protéger de te purifier de veiller sur toi je demande au grand esprit de te protéger de te purifier de veiller sur toi que le grand esprit soit avec toi je prends de vos anneaux vos anneaux. Je demande au grand esprit de veiller sur la relation de Chantal et de Richard. Je demande au grand esprit de les accompagner dans les prochaines étapes de leur vie qui donnera peut-être suite à l'évolution de l'amour numéro deux. Je demande au grand esprit d'être toujours présent, attentif et attentionné envers eux. Que le grand esprit les accompagne dans leur cheminement. Que le grand esprit les accompagne dans leurs apprentissages. Et pour ça, pour le reste de leur vie. Je vais vous demander de reprendre. Tu reprends l'anneau de Richard. Tu reprends l'anneau de Chantal. Les petits cartons. Je demande maintenant à Chantal et Richard de se placer à l'est, près des fleurs jaunes. L'est représente la naissance, mais aussi les blessures. Parce que l'est représente la petite enfance. Et quand il y a atteinte au moment de la petite enfance, à ce moment-là, il y a un trauma qui va s'installer et qui va laisser place à des émotions de colère, de peur et de haine. Il peut y avoir, à ce moment-là, une perte de l'estime de soi, une perte au niveau du respect de soi. Et à ce moment-là, ça va demander beaucoup de travail pour réussir à les reconstruire. L'est, c'est le printemps de la vie. Dans un couple, c'est l'aurore du couple. L'élément de l'est, c'est le feu. C'est l'esprit des nouveaux commencements, des naissances, de l'incarnation. C'est le domaine du corps spirituel, l'origine de la foi et la raison. L'animal totem, c'est la libellule. Elle incarne le changement, la transformation et l'adaptabilité. Elle représente la joie, la liberté de l'être. C'est le symbole du domaine des émotions. En passant à l'étoile, c'est Chantal qui les a peintes. Et Richard a sculpté les cadres. On appelle ça un travail d'équipe. La libellule, évidemment, vous invite à plonger profondément dans vos sentiments et à être à l'affût des illusions et des tromperies. Parce que quand on est dans une phase de l'est de votre vie, c'est une phase où on est en train d'émerger, une phase où on a envie de se lancer dans un paquet de projets, une phase où on a envie de faire des nouvelles choses. Alors, évidemment, des fois, on attire à soi des gens qui essaient de profiter un peu de notre volonté de changement. Alors, il faut être davantage à l'affût. Et il faut se connecter avec les esprits, avec le domaine de la magie de la nature. Pour Chantal et Richard, quand ils arrivent dans un moment de l'est de leur vie, c'est le moment où il y a la naissance du feu de l'amour ou la renaissance du feu de l'amour. C'est une époque de renouveau. C'est une période de bouffée, de fraîcheur. C'est l'espoir d'une vie nouvelle à deux. Évidemment, pendant cette période-là, il y a plusieurs blessures qui peuvent se réveiller, la peine, la douleur, mais la prise aussi de conscience de certaines limites. C'est le printemps de la vie, donc évidemment, il va être suivi par la prochaine saison. Je demande donc maintenant à Chantal et à Richard de se déplacer au sud. Le sud est symbolisé par les fleurs rouges. C'est une période qui est particulière parce que c'est une période d'abondance, mais c'est aussi une période où parfois on va manquer de respect envers les autres et on va projeter des émotions négatives sur notre entourage et sur notre environnement. C'est une période où on est souvent en réaction avec les autres parce qu'on porte des blessures, mais on n'est pas conscient de nos blessures. Évidemment, c'est une période d'été. L'élément, c'est la terre. C'est une période de croissance qui est reliée au corps physique qui est le lieu d'origine de la confiance. C'est le midi du couple. C'est la période aussi de l'enfance où vont s'emprunter, où vont devenir emprunter les blessures. Alors évidemment, l'animal totem, c'est le castor. Le castor, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui va passer, évidemment, à l'action dans tous ses projets. Il va régler ses différends avec l'entourage, évidemment, s'il sait comment s'y prendre. Le castor, c'est un travailleur acharné, rapide. C'est un bâtisseur de talent. Évidemment, il peut causer des grandes destructions. Quand il décide qu'il fait un barrage, il peut le faire solide. Mais il est toujours dans l'action. Le castor symbolise la puissance, la fierté du travail accompli. Il est fidèle au clan. Il symbolise l'harmonie entre les êtres et le travail d'équipe. C'est un modèle de stabilité et de fidélité dans l'amour. Et quand vous êtes dans une période du sud de votre vie, vous êtes dans une période où le coco, confamilial, devient extrêmement important. Pour Chantal et Richard, quand ils sont dans le sud de leur vie, c'est la période où vont arriver les enfants. La famille se crée. C'est la période où on construit la maison, où on va même ouvrir un commerce. Mais des fois, quand on se lance dans des projets, on va même s'oublier dans certains projets. On va s'oublier dans le travail parce qu'on s'investit à fond. Et parfois, on va utiliser les obligations pour apaiser la souffrance que l'on ressent. Chantal et Richard ont traversé de nombreuses tempêtes, mais ils ont réussi à le faire parce qu'ils ont toujours réussi à retrouver la complicité entre les deux. Ils ont fait le choix de se parler et traverser ainsi leurs étés réguliers. C'est une période où l'espoir d'un avenir meilleur est très important. Je demande maintenant à Richard et à Chantal de se placer à l'ouest. L'ouest est symbolisé par une fleur noire parce que c'est une période de transformation. C'est la période où on se questionne. Parce que je vous rappelle que dans la première période, on commençait à émerger, on commençait évidemment à vivre le feu de la relation, mais dans la deuxième période, on est plus en réaction à l'autre. Évidemment, dans la troisième période, on veut comprendre pourquoi on est en réaction à l'autre. Alors, on se questionne. Qu'est-ce que j'ai fait pour correct? Qu'est-ce que l'autre a dit? Pourquoi ça m'a déclenché? Pourquoi je l'ai déclenché? C'est donc une période de questionnement pour arriver à être davantage conscient. C'est une période où on va chercher la compréhension et l'acceptation. C'est l'automne de la vie et dans le couple, c'est le crépuscule du couple. L'élément, c'est l'eau. C'est la phase adulte. C'est une phase de transformation qui est reliée au corps émotionnel et au cœur. l'animal totem, c'est le loup. Le loup qui est un maître intérieur, qui partage sa sagesse aux autres. Le loup a une intelligence vive, un appétit de liberté, une connexion profonde avec les instincts. Le loup sait sentir la menace, le manque de confiance de l'autre et le manque de confiance en soi. Chez les Amérindiens, il y a une légende très populaire qui est la légende des deux loups. Il y avait un vieux grand-père qui racontait plusieurs fois par semaine des histoires à ses petits-enfants. Et un jour, il leur a raconté l'histoire des deux loups. Il a raconté aux petits-enfants qu'en chacun de nous vivent deux loups. Le premier loup est un loup fidèle, loyal, gentil, attentionné, fort, affectueux. Le deuxième loup, lui, il est menteur, il est paresseux, il est méchant. Alors évidemment, il disait, le grand-père disait aux petits-enfants et aux petits-enfants, les deux loups sont toujours présents à l'intérieur de nous deux. Il y a un des petits-enfants qui lève la main et qui dit, oui, mais grand-papa, lequel des deux gagne à la fin? Et le grand-père doit dire, celui que tu nourris. Chantal et Richard ont réussi à traverser ensemble ces périodes-là de leur vie parce qu'ils se sont assurés de nourrir le bon loup, toujours, encore, et ensemble. Évidemment, pour le couple, ça impliquait aussi des périodes de remise en question parce que les deux loups se battent à l'intérieur. C'est une période aussi où on va avoir une découverte au niveau de la croissance personnelle. Il va y avoir des formations thérapeutiques, il va y avoir la formation du crâme, entre autres, et c'est là où ils vont découvrir chacun différentes approches pour cheminer, pour apaiser, pour apprendre. C'est là où il va y avoir la vente de la maison, des transitions vers la réalisation de leurs rêves pour enfin être chacun dans leur zone de génie. Je demande maintenant à Chantal et à Richard de se déplacer au nord. Le nord est représenté par la fleur blanche. C'est la période de guérison et de paix. C'est une période de lâche et prise, de tranquillité, d'éclosion, mais aussi d'activité. Parce que c'est dans cette période-là que l'on découvre une façon de vivre qui est plus équilibrée, plus douce, plus harmonieuse. C'est l'hiver, l'élément de l'air. On est dans le corps mental, lieu d'origine du discernement et de l'esprit. C'est la nuit du couple, l'étape de la sagesse, de la conscience. L'animal totem, c'est l'animal préféré de Richard, d'ailleurs. c'est le cheval. Le cheval représente la puissance, la compréhension des étapes de vie avec sagesse, pour avancer avec compassion. Le cheval représente la motivation, l'envie de vivre, la fougue, l'envie sauvage de liberté. C'est l'énergie sexuelle, l'énergie masculine, les émotions fortes, les désirs passionnés. On se rappelle que, dans le domaine de l'Est, on avait une colère qui allait s'exprimer. Au Sud, souvent, on a tendance à verbaliser cette colère-là contre les autres. à l'Ouest, on a tendance à retourner cette colère-là contre soi-même et souvent, il faut apprendre à lâcher prise, mais ça se fait souvent après une difficile bataille. Le Nord, c'est l'apaisement, avec l'aide des esprits. À l'Est, c'était le temps de l'action, du renouveau. Tout était possible. Au Sud, on a récolté, on a ressenti la joie, comme dirait Eudoxie. On a partagé pour ne pas risquer le burn-out. Pour l'Ouest, pour passer cette porte-là, évidemment, ça a demandé plus d'introspection, une connexion à l'invisible. Il a fallu relâcher ce qui était devenu inutile avant d'aller vers le Nord et faire preuve de sagesse afin ensuite de transmettre cette sagesse-là. Maintenant, je vais demander à Chantal et Richard d'entrer dans le cercle pour le renouvellement des vœux. Là, tu pars avec les fleurs. Est-ce que vous savez votre texte par cœur ou je vous le dis? Alors, Chantal, pour Richard, je veux poursuivre cette expérience avec toi parce que... Je veux poursuivre cette expérience avec toi parce que je sens que j'ai encore à apprendre avec toi et que j'ai encore à grandir en ta présence et qu'avec toute cette complicité, cette intimité développée au pied des amis, j'ai une amie, un partenaire qui m'aider dans ce chemin à faire de choses. Alors, Richard, je veux poursuivre cette expérience avec toi parce que... je veux continuer à grandir avec toi et pas à nos gars juste. Ah, j'en vais rester là. Richard, je vais te demander de mettre à nouveau l'anneau aux doigts de Chantal. Chantal, je vais te demander de mettre à nouveau l'anneau aux doigts de Richard. que le grand esprit soit avec vous pour le reste de votre vie, qu'il vous accueille, qu'il vous protège, qu'il vous purifie, qu'il soit toujours dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme. Comme on dirait dans une église, vous pouvez embrasser la mariée. Merci. Merci beaucoup. C'est magnifique aussi. C'était super.